Écran d'ordinateur malade. On regarde ce qui ne va pas. Bidouilleurs, bidouilleuses, salut. Alors oui, ce moniteur, cet écran d'ordinateur, c'est un écran de modèle MSI Optics Mag 241C. C'est un écran HD intégral 1920x1080, un écran incurvé. C'est l'écran de mon fils Frédéric. L'écran a développé un trouble soudain, était même intermittent par moment, mais là c'est un trouble qui est permanent. Alors cet écran-là a été utilisé pour moins de deux ans, plusieurs heures par jour, je dois le dire. Mais quand même, c'est un peu surprenant qu'à moins de deux ans, l'écran tombe en panne déjà. Alors regardons exactement en quoi consiste le problème, le trouble. Je l'allume et vous allez voir, normalement on devrait voir ici le logo de la marque, mais ce n'est pas ça qu'on voit, c'est des séries de lignes verticales. Et voici l'image envoyée par le PC. Donc une série de barres verticales. Et si je bouge une fenêtre, pour que vous puissiez voir l'effet que ça a, alors on voit qu'il y a, voyez-vous, c'est très très graduel comme effet. Les couleurs viennent et partent très lentement, alors que je déplace une fenêtre de façon sèche. Donc, qu'est-ce qui se passe? Aucune idée. J'ai tapoté, tordu un peu, j'ai essayé de voir s'il n'y avait pas une intermittence. Je dois dire que c'est la deuxième fois que cet écran vient dans mon labo. La première fois, mon fils me dit, il ne marche pas bien. Je l'amène ici, je le branche. Le logo initial est mauvais, mais l'image par la suite venant du PC est bien correcte. Alors, j'ai dit, écoute, il semble bien fonctionner quand même, même si le logo initial ne fonctionne pas. Et je pouvais aller dans les menus, tout, donc il n'y avait aucune difficulté, autrement que le logo initial. Il me l'a ramené une semaine plus tard. Il dit, non, ça ne marche toujours pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Je le branche ici et c'est ce que j'obtiens. Donc, rien de bon. Et donc, c'est permanent et je n'ai pas d'idée si je vais être capable de réparer cela. Mon idée, c'est d'ouvrir l'arrière, exposer la plaquette PCB, voir s'il n'y aurait pas peut-être une intermittence que je pourrais trouver. Mais je n'irai pas jusqu'à la dalle pour tenter de régler le trouble. Ceci dit, il y a un autre problème. L'écran est craqué juste ici, dans les manipulations, mon fils et ou moi. On le transportait bien sûr par les deux coins comme ceci. Il semble bien qu'il est fragile, cet écran. Jamais je ne l'ai brusqué, jamais j'ai forcé ici. Mais il y a quand même une belle craque dans le coin. Et ça affecte l'image, visiblement les couleurs juste ici. Sous la craque, la fissure, les couleurs et les lignes verticales sont différentes de celles juste au-dessus. Ceci dit, cette craque n'était pas là les premières fois. C'est seulement tout dernièrement que ça s'est craqué. Et je suis persuadé que ça n'a rien à voir avec les lignes verticales. Alors, je vais tenter d'ouvrir parce que même, ce n'est pas évident. Ce n'est pas comme quatre vis à enlever et voilà, le couvercle se retire. L'ouvrir habituellement, c'est comme clipper, clipser sur les bords. Alors, je vais essayer de voir ce que je peux faire pour l'ouvrir. Je ne vous promets rien et je n'ai aucune idée de la tournure des événements pour la suite des choses. Peut-être qu'il n'y aura rien à faire. On essaie? Alors, pour me simplifier la vie, je vais utiliser le microphone intégré. Alors, désolé si le son n'est pas aussi bon qu'à l'habitude. Alors, découverte, j'ai enlevé un petit couvercle ici à l'arrière et ça expose deux vis additionnelles que je vais pouvoir retirer. Et ça expose aussi les quatre vis qui tiennent le pied parce que oui, le pied, je vais le retirer. Sinon, ce ne sera pas possible d'enlever l'arrière. Par la suite, on continue dans le mystère. Alors, c'est bien ce que je croyais. Une fois les quelques vis retirées, il faut travailler avec un outil graduellement pour déclipser tout le tour du moniteur pour en arriver à libérer la façade avant. Et par la suite, je présume qu'on pourra dévisser la partie arrière de la dalle. Alors, j'ai réussi à retirer le panneau arrière, non sans difficulté. Effectivement, il faut travailler tout le tour avec un objet pour déclipser. Et on endommage invariablement le plastique. Alors, je voulais vérifier quand même que la dalle était encore correcte après mes manipulations. Et bien, tout ce qu'on peut voir, c'est que dans le coin, ça commence à s'étendre un petit peu plus vis-à-vis le long de la craque. Ici, si on regarde, c'est un rond noir qui apparaît. Probablement que le cancer va aller en augmentant. Plus on va peser dans ce coin, plus ça va se produire. Mais sinon, j'ai commencé, avant même de penser à retirer la plaquette des circuits imprimés, quoi que ce soit, j'ai commencé à bouger les rubans. Les rubans de connexion, les nappes qui vont vers l'affichage lui-même. Et non, je ne vois rien. Il y en a deux. Des très larges que vous allez voir dans quelques secondes. Et je les bouge et il ne se passe strictement rien. En tout cas, à première vue, ça ne serait pas là. Alors, regardons tout de suite en arrière. Vous allez voir, ce n'est peut-être pas ici évident à atteindre le circuit. Alors, voici l'arrière qui est séparée en deux zones, trois zones, si vous voulez. Le bloc d'alimentation à gauche avec son entrée secteur. La fixation pour le pied. Et à droite, la plaquette de contrôle d'affichage. Et comme je vous le mentionnais, il y a un ruban ici qui sort. Et c'est peut-être le même ou c'est peut-être un différent, mais si on va à l'autre bout, il y a une autre connexion ici. Et c'est là que j'appuyais sur les rubans des deux côtés. Maintenant, tout étant cagé, donc je dois retirer cette cage d'interférence. Et pour ce faire, il y a quatre vis à retirer et du ruban métallique à l'humilité. Sinon, ça ne semble pas fixé ailleurs. Ça semble vraiment juste... Ce n'est pas fixé aux extrémités. Alors, je vais enlever les quatre vis, mais pour ce faire, il faut débrancher les nappes. Et ça, ça me chante moins bien, honnêtement. Alors, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que c'est une seule nappe, finalement. Ça se branche en haut sur la plaquette, mais ça fait le contour et ça vient se brancher sur la dalle LCD dans le bas. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, cette cage, la plaquette est fixée à la cage face vers le haut. Là, on la revira à l'envers. Donc, je n'ai pas accès aux composants. Donc, oui, je peux dévisser, mais pour le remettre en fonction, il faudra que je fasse bien attention, que je rebranche le tout à cet endroit-ci. Donc, je dois retirer la plaquette PCB et la mettre sur peut-être de la mousse, quelque chose du genre, et rebrancher le tout et espérer que je pourrais faire fonctionner. Je vais garder le bloc d'alimentation dans son châssis métallique, voir si le câblage est assez long pour que je puisse faire ce que je viens de dire. Alors, j'ai fait un montage un peu précaire, mais ça va aller. J'ai utilisé du ruban de bâton de hockey, de lame de bâton. C'est un ruban en tissu qui colle beaucoup. Alors, je maintiens un peu la cage, là, au cas où je soulèverais l'écran. Je vais être certain que ça ne bouge pas. Et donc, face vers le bas, j'ai rebranché la nappe aux deux endroits. C'est la même, effectivement. J'ai mis de la mousse ici, même qui est antistatique, pour soutenir la plaquette, parce que, bien sûr, court-circuit en dessous. Sinon, et qu'est-ce qu'il y a? J'ai dégagé deux autres plaquettes qui sont dans le bas, ici. Et on voit qu'il y a quand même quelques circuits intégrés, dont un plus gros ici, et un plus petit ici, un autre ici. Il y en a quelques-uns. Ici, c'est plus passif. Il y a quand même une petite puce. Et on voit bien que l'idée, c'est que le signal d'affichage arrive ici. Et il est démultiplexé. Il est donc envoyé à différents groupes de lignes et de colonnes, pour, bien sûr, atteindre la matrice de points sur l'écran. Alors, j'ai bien sûr aussi branché l'alimentation. L'écran est sous tension présentement. Alors, voici ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, sans succès, malheureusement. J'utilise un petit miroir, ce qui me permet d'aller sous la dalle. Et pendant que je travaille sur le dessus, je peux vérifier l'état de l'image. Et j'ai commencé, bien sûr, par tordre la plaquette, autant que je pouvais, mettre une certaine pression, appliquer de la pression sur les circuits intégrés. Entre autres, ici, c'est un circuit intégré avec des pattes. Bien, j'ai passé mon ongle sur les contacts un à un. Tout ce temps-là, je vérifiais, bien sûr, en dessous, pour voir si l'image changeait. Alors, j'ai fait cet exercice sur toutes les pièces. J'ai appuyé assez fortement, bien sûr. J'ai mis du liquide refroidissant pour faire un choc thermique, pour voir si, peut-être, un mauvais contact reviendrait correct avec le choc thermique. J'en ai mis beaucoup plus que ce que vous venez de voir. Alors, j'ai fait ceci. J'ai essayé les deux entrées, que ce soit HDMI ou DisplayPort. Le problème est le même, peu importe l'entrée utilisée. Et donc, ensuite, je me suis reporté ici. Et j'ai fait le même exercice sur cette plaquette. J'ai appuyé sur tous les contacts, ici, avec un ongle, pour m'assurer que tous les contacts se faisaient bien. J'ai tout dégagé, comme vous voyez. J'ai débranché, ici, la nappe, bien sûr, lorsque pas sous tension. Débrancher et rebrancher le petit ruban, ici, qui relie les deux plaquettes. Il y a deux plaquettes indépendantes. Et c'est ça. J'ai donc fait cet exercice un peu sur toute la longueur. Tordue ces plaquettes aussi. Donc, jusqu'à maintenant, je n'ai vu aucune intermittence. Le trouble est permanent. Et tout ce que j'ai fait n'a pas fait scintiller même l'écran. n'a rien causé, aucune différence sur le résultat. Donc, là, ça commence à être un petit peu plus compliqué. Alors, une fois qu'il n'y a rien de visuel, d'évident, ni de mécanique, en tout cas pas à première vue, il nous reste à vérifier les tensions, ce que j'ai fait. Je vais vous le redémontrer. Alors, en entrée, ici, on a 20 volts, plus 20 qui est envoyé du bloc d'alimentation. Voilà. Et c'est la seule tension qui est reçue du bloc d'alimentation. Il y a beau y avoir plusieurs couleurs, c'est bien 20 volts et masse, les quatre autres fils. Je l'ai vérifié même sur le bloc d'alimentation à l'intérieur. Il est possible de voir. C'est marqué 19 volts. Alors, clairement, ils l'ont monté à 20, ici. Mais c'est tout, ça, c'est l'entrée. Et on produit plusieurs tensions, dont une qui est, je ne dirais pas létale, mais qui va faire chatouiller, celle-ci, à 55 volts. Justement, j'ai fait une flamèche sur le 55 volts. Alors, tout s'est rallumé. Alors, vous avez la preuve qu'il faut regarder ce qu'on fait. Je n'ai pas un bon angle. OK, là, j'ai un meilleur angle. Voici 55 volts. Vous avez le droit à des étincelles en direct. Alors, ça, c'est le 55. C'est le convertisseur Boost qui est ici. Naturellement, le 55 doit être envoyé à la chaîne de LED pour le rétroéclairage, donc une tension assez élevée. Les autres tensions vont être beaucoup plus basses. Si je reprends ma masse ici ou n'importe où ailleurs, vous allez voir, ici, il y a du quoi, 1,1 volts. Ça, c'est la tension pour le cœur de la puce. Et ailleurs, on a beaucoup de tensions du genre, ici, 12 volts. Ici, on a 5 volts. Ici, c'est le 20 qui est filtré ici de façon locale. Mais si je regarde ailleurs, on va trouver du 3,3 volts. Donc, les tensions semblent toutes être là. Ici, on a 2,6 volts. Alors, à première vue, c'est bien difficile de voir qu'est-ce qui n'irait pas. Je croyais au départ. Je croyais avoir trouvé que le 20 volts y était, mais qu'il n'y avait pas de tension sur les autres signaux ici. Malheureusement, ce sont tous des masses. Et ils ont utilisé un câble avec des couleurs différentes. Ils ont réutilisé un câble, bien sûr, un câble à 6 positions. Et les couleurs n'importaient que très peu au final. Alors ça, à première vue non plus, au niveau des tensions, je ne vois vraiment rien de particulier qui pourrait expliquer, justifier un mauvais fonctionnement. Et même si je touche, il n'y a rien qui est chaud. Il n'y a rien qui dépasse. Tout est siède. Il n'y a rien vraiment qui est en trouble ici. Alors vraiment, je suis coincé. Alors j'ai aussi passé du temps ici, sur un des deux PCB de la zone inférieure. C'est là que le cristal liquide, la dalle, se connecte en des centaines de contacts. Et bien c'est ça. Il y a une puce ici. J'ai vérifié les tensions. Il y a du 17 volts qui arrive. Il y a du 30 volts. Il y a du 1,2 volts, je crois. Et bon, donc je ne vois pas vraiment ce qu'il pourrait y avoir de défectueux dans cette zone. En tout cas, visuellement, je ne vois pas. Il y a cette puce ici qui est une puce BGA. Mais remarquez, ils ont mis, je ne sais pas si c'est très clair pour vous, mais ils ont mis de l'époxy tout autour. Vous voyez ici une bande. Ce n'est pas pour rien que ça reflète. C'est qu'il y a de l'époxy. Tout simplement parce qu'on ne fait pas confiance aux joints de soudure, des billes de soudure. Étant donné que c'est une plaquette qui est assez flexible, une plaquette qui est très mince. On a collé la puce en place parce que probablement qu'on avait des problèmes de craques dans les billes de soudure. Mais ils ont mis de l'époxy. J'ai poussé très fort ici vers le bas pour essayer de refaire le contact. Des fois, il y aurait des billes de craqués. Je n'ai absolument rien vu. Pas de différence sur l'affichage. J'ai vraiment appliqué de la pression. J'ai mis du froid, un choc thermique. Vraiment rien, rien, rien. Je n'ai vu aucune intermittence jusqu'à maintenant. Tout ce que j'ai fait, c'est stable. J'ai regardé la qualité des joints de soudure. Autant sur cette plaquette-ci que la grosse que vous venez de voir précédemment. Je peux vous dire que la qualité des soudures est impeccable. C'est vraiment des très beaux joints de soudure. Très uniformes partout. Tout, clairement, du montage professionnel. Donc, je ne vois vraiment pas ce qu'il peut y avoir comme trouble sur cet écran. Vraiment, je suis en manque d'idées. Je crois avoir fait tout ce qui est possible de faire rapidement. Les mesures, les essais qu'on fait habituellement. Je n'ai absolument rien trouvé d'anormal. Évidemment, je n'ai pas les schémas, le schéma électrique du produit. Donc, c'est doublement difficile. De toute façon, la grosse majorité des fonctions vidéo sont accomplies par deux puces, peut-être trois au total, deux plus grosses puces. Ce qui se passe à l'intérieur, c'est très difficile de deviner. J'ai vérifié toutes les tensions qui avaient du sens. J'ai fait des torsions sur les plaquettes, comme vous avez vu. J'ai poussé sur les puces. J'ai vérifié les joints de soudure. J'ai inspecté au microscope, d'ailleurs, la plus grosse des plaquettes PCB. Vraiment, je n'ai pas d'idée. Les nappes, les rubans, j'ai vérifié les connexions. Ça me semble correct. Alors, si vous, vous avez déjà eu de l'expérience de réparation avec ce genre d'écran, je vous invite à nous laisser des commentaires sous la vidéo. Il arrive parfois que des vidéos de réparation ne mènent pas à bon port, mais je crois que ça fait partie de l'expérience. On essaie des choses. On n'a jamais d'assurance que ça va réussir, mais c'est toujours quand même d'apprentissage. Donc, ça se termine ici pour aujourd'hui. Désolé, je garde le moniteur, l'écran de côté. Parfois, il y aurait quelqu'un qui aurait des commentaires à laisser et qui pourrait me donner une direction plus claire. Mais pour l'instant, ça se termine comme ça. Alors, merci tout de même d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501